Musique 300 000 300 000 personnes 300 000 personnes Si 300 000 personnes sont sauvées Chaque église sera remplie de mille, 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 mille Et je prophétise Et je déclare Que toute église à Porte-Novo Au nom de Jésus vous devenez des milliers Amen Yes Oui Yes Oui You see God is a king God is a king Dieu est un roi He's a king Il est un roi Et tout roi veut beaucoup de personnes Parce que tout roi aimerait avoir une grande influence Ils veulent se sentir important Now God is a king Et Dieu est un roi He's a king of Zion Il est le roi des rois He's a lord of lords Il est le seigneur des seigneurs Et en tant que roi God also wants a lot of people in his kingdom Il veut aussi beaucoup de gens dans son roya Yes Oui God wants a lot of people in his kingdom Dieu veut beaucoup de gens dans son roya Proverbs chapter 14 and verse 28 The bible says that The honor in the multitudes of the people Is the honor of the king Proverbs chapter 1 In the multitudes of the people You can read very fast Dans la multitudes de personnes Se trouve la gloire du roi Amen Amen When I quote the scripture You can turn very quickly and read it Amen So in the multitudes of the people In the multitudes of the people Dans la multitudes de personnes Is the honor of the king Se trouve l'honneur du roi And in the lack of people Is the distraction of the prince So when you're a prince And you don't have people You are destroyed Lorsque tu es un prince Tu n'as pas beaucoup de gens Tu es détruit Amen Amen Est-ce qu'on ensemble Are we together Are we together Yeah Oui Now When you look into the Bible Lorsque vous regardez dans la Bible The prophetic declaration about God Is that the church is going to be very very large Lorsque vous regardez dans la Bible La déclaration prophétique de Dieu Est que l'église sera très large Let's look at Isaiah chapter 2 Regardons Isaiah chapter 2 Chapitre 2 Right Okay you can read Passer Sanctio To a prayer Isaiah chapter 2 From verse 1 Go ahead We have finally J'aimerais que tu voies comment Dieu décrit l'église en fin des temps. Il appelle l'église la montagne. Regarde-moi. Il appelle l'église la montagne. Est-ce que vous comprenez? Les montagnes ne sont pas cachées. Donc l'église de Dieu en tant que montagne ne peut pas être cachée. Les montagnes sont grandes. Donc Dieu dit que ses églises seront grandes. Mais à part cela, Il dit que cela sera établi au sommet des montagnes. Et cela sera élevé au-dessus de toutes les montagnes. Ce que Dieu dit est qu'il y aura d'autres montagnes dans le monde. Les compagnies, Les organisations, Les écoles, Les banques, Les partis politiques, Les clubs de football. Ce sont de grandes choses. Mais Dieu dit Que son église Que son église Sera élevée Au-dessus de toutes les montagnes. Ce qui veut dire que l'église de Dieu Sera la plus grande, La plus forte, La plus élevée, Que tout le monde peut voir. Je prophétise dans ton ministère. Aujourd'hui, Plusieurs gens ne voient pas ton église. Aujourd'hui, Plusieurs ne savent même pas Surtout ton église. Mais je prophétise Que Dieu va t'amener à l'église. Ton église Is going to be known. It's going to be famous. Ton église sera Populaire. It's going to be large. Ton église sera Populaire. Your church cannot hide anymore. Ton église ne peut plus se cacher. And everybody will say Let's go to that church. Et tout le monde dira Allons-y à cette église. Everybody will say Let's go to that church. Tout le monde dira Allons-y à cette église. Let's go to that church. Allons-y à cette église. I see a lot of people Coming into your church. Je vois beaucoup de gens Venir dans ton église. I see a lot of people Coming into your church. Je vois de nombreuses personnes Venir dans ton église. They are running into your church. Ils courent dans ton église. And you are not going to have Only one church. Tu n'auras pas seulement Une seule église. You are going to have Churches everywhere. Tu auras des églises partout. You are going to have Churches everywhere. Tu auras des églises partout. You are going to have Churches everywhere. Tu auras des églises partout. Tu auras des églises partout Au travers de tout le Benin Au travers de toute l'Afrique de l'Ouest Je parle de ton ministère Ton ministère sera partout dans l'Afrique Ton ministère sera en Europe Ton ministère sera en Europe Ton ministère sera en Amérique du Nord-Amérique du Sud Ton ministère sera en Amérique du Sud Receive it in the name of Jesus Alléluia 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 Amen Amen Yeah So I am trying to explain to you Why as a pastor You must have a vision For a large church Because that is what God wants Je sais de t'expliquer pourquoi En tant que pastor Tu dois avoir la vision D'une méga église Parce que c'est ce que Dieu veut You see we must be like Jesus Nous devons être comme Jésus Jésus a toujours fait ce que le Père voulait qu'il fasse Dans Jean 5 Lorsqu'il a guéri L'estropier Ils lui ont dit Qui t'a donné le pouvoir De le faire Et dans Jean 5 Il a dit Le fils de lui-même Ne peut rien faire A moins ce que le Père Lui a ordonné de faire So Jesus was saying I healed a man Because That is what He was the one That my father was healing Jésus disait Que j'ai guéri l'homme Parce que C'est ce que mon Père M'a demandé de faire And in John chapter 8 And verse 29 Dans Jean 8 28 Jésus a dit He that sent me Is always with me Celui qui m'a envoyé Est toujours avec moi The father who sent me Has not left me Le Père qui m'a envoyé Ne m'a pas abandonné Parce que Je fais toujours Ces choses qui lui plaisent Donc si tu es un pasteur Et c'est la volonté De Dieu Pour que sa maison Soit remplie Cela aussi doit être Ta volonté Afin que la maison Soit remplie Amen In Psalm 2 And verse 8 Dans Psalm 2 Verset 8 Psalm 2 And verse 8 Dans Psalm 2 Verset 8 God says Ask of me And I will give you The hidden For thy inheritance And the utmost Part of the earth For thy possession Now if you want him To read Then please Get him a mic Okay That they can hear him Si vous voulez Qu'il lise Donnez-lui Un bon micro Afin qu'on puisse Bien l'entendre Alors Alors Somme 2 Verset 8 Demande-moi Et je te donnerai Les nations Pour héritage Les extrémités De la terre Pour possession Amen Dieu dit Demande-moi Donc si Dieu te dit Demande Ça veut dire Qu'il est prêt A te le donner Combien comprennent Ce que je dis Dieu dit Demande-moi Et je te donnerai Le monde Pour possession Il dit Demande-moi Je te donnerai Les extrémités De la terre Pour possession Ça veut dire Je te donnerai Porte-Novo Je te donnerai D'autres endroits Dans toute l'Afrique Pour possession Amen Dans Esaïe 60 Verset 22 Il dit Le tout petit Deviendra Un millier Et le tout petit Deviendra Une forte nation Le tout petit Deviendra Un millier Toute petite Église Qui se trouve Ici Toute petite Ministère Qui se trouve Ici J'aimerais Que tu saches Dieu aimerait Que tu deviennes Un millier Dieu veut Que tu deviennes Un millier Oui Il dit Le tout petit Deviendra Un millier Oui Tout pasteur Ici Tu ne dois pas Être content Jusqu'à ce que Tu ne vois Un millier Personnes Dans ton église Et c'est possible Et Dieu le fera Et Dieu le donnera Et Dieu te le donnera Hallelujah Et il dit That the small one Will become A strong nation Et le tout petit Et le tout petit Deviendra Une nation Forte Dieu va bénir Ton ministère Et le lever Jusqu'à ce qu'elle Devienne Une nation Il y a des églises Comme ça Le ministère De l'évêque Lorsque nous Lorsque nous Nous rassemblons Lorsqu'il nous Rassemble Juste une partie de nous Lorsque vous allez Aux îles Caraïbes Aux îles Caraïbes Toute la population Là-bas Peut-être 20 000 50 000 15 000 70 000 70 000 Les présidents Les ministres Le parlement Tout Oui Lorsque l'évêque Nous rassemblons Nous à Accra Et dans les pays Des alentours Nous pouvons être 700 000 Personnes Et lorsque tu parles La nation va t'écouter Je prophétise Je prophétise Je prophétise Ta dénomination Ton ministère Ton église Deviens une nation Deviens une nation Receive cette prophétie In the name of Jesus Hallelujah Reçois cette prophétie Au nom de Jésus In Jeremiah Chapter 30 And verse 19 Dans Jérémie 30 Verset Je suis en train De te montrer Que la volonté De Dieu C'est que son église Soit grande Ne t'encourage pas Avec une petite église Ne sois pas content Avec une petite église Si ton église est petite Ça veut dire que Dieu Ne t'a pas choisi Ne t'a pas appelé Pour sauver Plusieurs personnes Cela veut dire que ton ministère Ne contribue pas vraiment A l'agenda de Dieu De pouvoir sauver Plusieurs personnes Hallelujah In Jeremiah Chapter 30 And verse 19 He said I will multiply them And they shall not be few I will glorify them And they shall not be small La Bible dit Je les multiplierai Et ils ne seront pas petits Je les glorifierai Je les multiplierai Et ils ne seront pas petits Balancer la main Dieu dit qu'il va te multiplier C'est quoi la multiplication Qu'est-ce que la multiplication Qu'est-ce que la multiplication La multiplication C'est 10 10 10 10 30 50 50 100 200 300 300 500 500 700 1000 1000 Ça c'est ce que Dieu veut faire Dans ton ministère Beaucoup de ministères ne se multiplient pas Tu es à 10 Après 6 mois Tu deviens 12 Tu deviens 12 Après 1 an Tu deviens 15 Tu deviens 15 Après 3 ans Tu deviens 17 Tu deviens 17 Il n'y a pas de multiplication Dieu dit non Dieu dit non Je vais te multiplier Après cette conférence La grâce de Dieu entre dans ton église L'anointing de Dieu entre dans ton église 450 Tu passes de 150 A 450 C'est ça la multiplication C'est ça la multiplication C'est ça la multiplication C'est ça la multiplication Et Dieu dit qu'il le fera Tu ne peux pas le faire Tu ne peux pas le faire Si tu pouvais le faire Dieu dit je le ferai Attends-toi à la multiplication Amen And that is why You must have A strong Desire and vision For a large church Because The first reason is that That is what God wants C'est la raison C'est la raison pour laquelle Tu dois avoir Un désir fort Pour une grande église Parce que c'est ce que Dieu veut Oui Now Mais non If you want to give Something important To somebody And the person doesn't want it You can give it to the person Mais non Si tu veux donner Quelque chose d'important A une personne Et la personne ne le veut pas Tu ne pourras pas lui donner So God wants to see That you yourself You want a large church Then He would also give you A large church Et Dieu veut voir Que toi-même tu veux Une grande église Alors Il te donnera Une grande église Alléluia Clap your hands for the Lord Acclamons le Seigneur Stand to your feet Levez-vous s'il vous plaît Levez vos mains J'aimerais que tu prie Seigneur Je veux que ta volonté Sois faite dans mon église Je veux que tu fasses Ta volonté Dans mon église Multiply your church Increase your church Augment ton église Clap your hands and pray Acclame et commence à prier La bandalia La bandalia Chantal La babala La babala Shantal La babala La babala Haut jumped La babala La La babala la bâle à la bâle à la bâle à la bâle la bâle à 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 la bâ Sous-titrage ST' 501 25 raisons pourquoi vous devez avoir une méga église. Je vous ai donné juste une raison. Tu dois avoir la vision d'avoir une méga église parce que Dieu veut que sa maison soit remplie. Regarde-moi. A partir de cette conférence, Lorsque vous arrivez à l'église et l'église n'est pas pleine, Dites au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas ce que tu dis ou ce que tu feras? Demandez à Dieu. Oui. Parce que Dieu veut suivre sa parole afin de l'accomplir. La parole qui sort de ma bouche ne repart pas sans avoir accompli la raison pour laquelle elle a été envoyée. Donc si Dieu l'a dit, tu dois le voir dans ton ministère. Maintenant, numéro 2. Numéro 2. Numéro 2. Do you have the méga-church book? No, get the méga-church book because we are flowing together. En français. We don't have the méga-church book in French. French and français. Please get it for her. Hallelujah. Hallelujah. All right. You must desire to have a méga-church book because that is the most appropriate vision and goal for a pastor. Tu dois désirer avoir une méga-église parce que c'est le bon objectif que vous devez avoir en tant que pasteur. Yes. You must have a méga-church book because that is the most appropriate vision and goal. You must desire to have a méga-church book because it is the most appropriate vision and goal for every pastor in the world including all pastors in Port Nova. Include tous les pastors de Port Nova. It is a vision for a méga-church. C'est la vision de la méga-église. A large ministry. Un ministère large. A flourishing ministry. Un ministère qui fleurit. A growing ministry. Un ministère qui croit. Hallelujah. Hallelujah. Proverbs 29 and verse 18. Proverbs 29 and verse 18. Go ahead and read. Proverbs 29 and verse 18. Proverbs 29 and verse 18. Où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Mais celui qui garde la loi, heureux est-il. Ah, I like it. Hein? J'aime ça. I like it. J'aime ça. Hein? Proverbs 29 and verse 18. Où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Mais celui qui garde la loi. I like it. Où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Où il n'y a pas de vision, le peuple périt. So, if you don't have a vision for something, you can't see that thing. Si tu n'as pas une vision pour quelque chose, tu ne pourras pas voir cette chose. Now, pastor, listen to me. Pastor, écoute-moi. God called you and the most important aim, objective you must have is that God will use you to save many people into his kingdom. Dieu t'a appelé. Et le plus important des objectifs que tu puisses avoir, c'est que Dieu puisse t'utiliser pour pouvoir sauver beaucoup de personnes. Lorsque nous parlons de la méga-église. Lorsque nous parlons de la croissance de l'église. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est qui l'église? C'est quoi l'église? L'église n'est pas le bâtiment. Vous avez un beau bâtiment. L'église n'est pas le bâtiment. L'église, ce sont les personnes. Les personnes. Les chrétiens. Les chrétiens. Qu'est-ce qu'une église? Lorsqu'on dit que l'église devient grande, cela veut dire que plusieurs personnes sont sauvées par le sang de Jésus. S'il y a une église, et 7 personnes, et ça devient 50 personnes, cela veut dire que 30 personnes ont été sauvées par le sang de Jésus et ajoutées à l'église. Si cette église de 50 personnes, si cette église de 50 personnes devient 100, cela veut dire que par le sang de Jésus, et Dieu travaillant avec toi, en tant que pasteur, plus de personnes ont été sauvées. Donc, lorsque ton église grandit, cela veut dire que Dieu travaille avec toi, pour sauver plusieurs personnes de l'enfer. Pasteur. Pasteur. Est-ce qu'il faut comprendre? Do you understand? Hein? Yes, I can't believe. That is it. C'est ça. And that must be your aim. Et cela doit être ton objectif. That's why God called you. C'est pourquoi Dieu t'a appelé. Every pastor could have done something else with your life. Tout pasteur, tu pouvais faire autre chose avec ta vie. I'm a medical doctor. Moi, je suis un docteur de profession. I was trained as a doctor. J'ai été formé en tant que docteur. Medical doctor. Oui, docteur de profession. Not paper doctor. Docteur médical dans la médecine. Yes. And I practiced medicine for 14 years. Et j'ai pratiqué la médecine pour 40 ans. Et Dieu a dit, Dieu a dit, plus de docteur, prédicateur, pasteur, deviens pasteur. Parce que je veux travailler avec toi. Pour amener plusieurs personnes de l'enfer au paradis. Certains pasteurs sont des ingénieurs, des infirmières, des policiers, des soldats, des hommes d'affaires, des informaticiens, des enseignants, des servants, des carpenters, des menuisiers, différents professions. Et Dieu t'a appelé. Afin qu'il puisse travailler avec toi. Il va travailler avec toi. Pour sauver beaucoup de personnes. Dans Matthieu 4.19, Jésus a dit à Pierre, suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'hommes. Tout pasteur a été appelé par Dieu pour devenir un pécheur d'hommes. Tu peux toujours être en train de faire la profession que tu fais. Mais alors que Dieu t'a appelé pour être pasteur, évangéliste. Prophète, apostle, apôtre, toute chose. Ok. Then your aim must be the aim now of God. Donc maintenant ton objectif doit être l'objectif de Dieu. Now I'm a doctor. Moi je suis docteur. But my aim. Mais mon objectif. Is not to treat people now. Ce n'est pas de guérir les gens maintenant. Mon objectif. Is to allow Jesus. C'est de permettre à Jésus. By his Holy Spirit. By son Saint-Esprit. To work with me. To work with me. So that many people will be saved into their kingdom. Afin que plusieurs personnes soient sauvées pour le royaume. This must be the most important aim. Cela doit être l'objectif le plus important. You must not have the aim. Ok. To do anything else. Tu ne dois pas avoir l'objectif de faire autre chose que ça. No. You may be doing something in the ministry to help you. Tu peux faire quelque chose dans le ministère. Pour que cela puisse t'aider. Pour que cela puisse t'aider à faire le ministère. You may have an NGO. Tu peux avoir une ONG. Une ONG. You may have a farm. Tu peux avoir une ferme. Pas de problème. No problem. But your main focus must be for God to use you to bring many people into their kingdom. Donc ton objectif principal doit être que Dieu t'utilise pour pouvoir amener plusieurs dans le royaume. Hallelujah. Alléluia. Reason number 3. Reason number 3. Why you must have a mega church. Pourquoi tu dois avoir une mega church. And those of you who are watching on Facebook and other social media. You are welcome. Et vous qui regardez par Facebook ou bien par les réseaux sociaux. Soyez les bienvenants. I am teaching on reasons why you must have a mega church. Je prêche les raisons pour lesquelles vous devez avoir une mega church. Reason number 1. Because God wants his house to be filled. Reason number 1. Parce que Dieu veut que sa maison soit remplie. Reason number 2. Because that is the most appropriate vision and goal for every pastor. Parce que c'est le but le plus approprié et objectif pour tout pasteur. Reason number 3. Numéro 3. You must have a mega church because Yes, because the desire for a mega church Will lead you on a journey That will make your church grow. Vous devez désirer une mega church Car ce désir vous fera entamer Un voyage qui aboutira A la croissance de votre église. You must desire to have a mega church Because the desire for a mega church Will lead you on a journey That will make your church grow. Car ce désir vous fera entamer Un voyage qui aboutira A la croissance de votre église. Now, immediately You have a desire Or a vision For anything You begin to walk On a certain path towards it. Dès que vous avez un désir Ou bien un objectif Pour quelque chose Tout de suite Vous commencez A marcher vers la chose. I'm sure there are There are many young people In Benin Who like to play football. Et je sais que Il y a beaucoup de jeunes gens Ici au Benin Qui aimeraient jouer au foot. Many of them. Beaucoup. In Ghana the same thing. Au Ghana aussi C'est la même chose. In many African countries Football is very great. Dans plusieurs pays africains Le football est vraiment grand. But do you know that Only few people Young people Who love people Become great. Est-ce que vous savez Que c'est seulement Un petit nombre De ces personnes Qui deviennent grand. The reason is because Most young people Who play football They just play as a game As fun Leisure Want to practice There is nothing Beyond that. Parce que la plupart De ces jeunes Ils jouent juste le foot Juste pour le plaisir Juste pour passer du temps Mais ils ne vont pas Au-delà de cela. But immediately A young man Takes up For example Football That he wants to become The next Cristiano Ronaldo He wants to become The next Maradona The next Messi Ok Their attitude Towards the game It changes Dès qu'un jeune homme Décide qu'il veut être Le prochain Cristiano Ronaldo Bien le prochain Messi Si tout de suite Son attitude Concernant le foot Change Ils pratiquent plus Ils jouent plus Ils font plus D'exercices physiques Ils regardent beaucoup De matchs de football Ils regardent Les stars Qu'ils veulent Becamer Ils sont modèles Et ils regardent La star Qu'ils veulent ressembler Ils le regardent beaucoup Si quelqu'un veut devenir Un top striker Il commence à regarder Cristiano Ronaldo Si quelqu'un veut devenir Un très grand attaquant Il commence à regarder Cristiano Ronaldo Et tout ce qu'il est en train de faire C'est à cause du désir De devenir un grand footballeur Donc ton désir D'avoir une grande église Vont te pousser maintenant A faire tout ce qu'il faut Afin de pouvoir atteindre Une grande église Parce que pour devenir Une église large C'est un voyage C'est un voyage difficile C'est un voyage difficile Et sans le désir Tu ne peux pas être sur La route de ce voyage Est-ce que je peux avoir Un amén ? C'est la raison pour laquelle Un désir pour une méga église Est très important Cela va t'aider à aller sur le voyage Pour prendre ce voyage Alléluia Raison numéro 4 Raison numéro 4 Vous devez avoir une méga église Parce que de nombreux pasteurs Se font des illusions En pensant que le travail Est en train de s'accomplir Alors qu'il ne l'est pas Vous devez avoir Le désir Ou l'objectif D'avoir une méga église Parce que de nombreux pasteurs Se font des illusions En pensant que le travail Est en train de s'accomplir Jésus dit Jésus a dit que la moisson Est grande Mais il y a peu d'ouvriers Cela signifie Cela signifie Qu'il y a un grand nombre D'âmes à gagner Il y a beaucoup de travail Pour nous tous Il y a beaucoup de gens Pour remplir nos églises De nombreux pasteurs De nombreux pasteurs Se font des idées Lorsqu'ils voient Que leurs petites salles Sont remplies Écoutez-moi très bien Lorsqu'ils voient